bonjour mes petits anges mes petites perles comment allez vous alors on se retrouve là pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle on va aller voir là et bien l'état d'esprit de votre autre de cette personne à laquelle vous pensez alors on y va je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue je vous remercie pour vos commentaires vos likes votre présence ouais et eh bien je souhaite la bienvenue parmi nous à tous les nouveaux abonnés allez on y va on va regarder tout de suite le message aujourd'hui pour vous regardez ouverture du coeur je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions principalement des différentes formes d'amour ouais merci alors oui peut-être que des personnes et bien oui ressentent des émotions ouais c'est ça que je ressens que beaucoup de personnes là ressentent des émotions qu'ils ne savent pas vraiment expliquer voilà des voilà c'est ça différentes formes d'amour alors on sait pas trop si c'est l'amour de l'amitié bon alors on va voir le conseil de jésus aujourd'hui le conseil le conseil le message j'espère que vous allez bien que vous avez pris et bien un moment pour vous pour faire ce que vous aimez alors allez je le prends quel message attend regardez demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite jean 16 24 passez le 13 le 4 c'est très bien ah bien c'est une très bonne énergie merci le 4 c'est bien la structure la fondation la stabilité alors on va aller voir ça la structure la fondation alors et bien justement allez c'est de commencer avec le tarot des flammes jumelles alors c'est le tarot des flammes jumelles mais c'est pour toute relation sentimentale alors on va aller voir alors dans quelle énergie est votre autre là alors pensez fort s'il vous plaît dans quelle énergie est votre autre là par rapport à vous par rapport à cette situation on avait vu que c'était quelqu'un qui culpabilise un petit peu de ne pas avoir été et bien comme vous disponible et toujours là alors s'il vous plaît dans quelle est votre esprit et votre autre là aujourd'hui voilà par rapport à cette situation pensez fort à cette personne hop et oui regardez la fouite et l'éveil spirituel voilà alors et bien oui là sûrement beaucoup de personnes là beaucoup d'entre vous et bien sont en non communication alors soit c'est vraiment la non communication ou alors c'est on se voit mais c'est pas c'est pas quelqu'un qui qui dit vraiment ce qu'il ressent et voyez et bien c'est en vue c'est quelqu'un qui a pris la fuite parce qu'il est en plein éveil il est en plein éveil spirituel et c'est peut-être ça oui la carte de maman Marie donc l'ouverture du coeur c'est ça c'est quelqu'un qui se demande qui ressent qui ressent beaucoup d'émotions donc ça on le sait c'est quelqu'un qui a fait un voyage intérieur et qui qui s'est habitué à justement à ressentir ses émotions et et là c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte et bien qui a différentes formes d'amour et et qui les ressent bien sûr regardez le dos de deck c'est encore les blessures alors là il y en a encore parmi vos autres le dos de deck les blessures c'est quand même le fond c'est quelqu'un qui a été vraiment très très blessé mais par moi je sens que c'est pas forcément dans la relation avec vous c'est plus euh ouais par rapport à sa vie c'est quelqu'un qui a fait le tour de 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 sa propre vie c'est ça ce parcours là c'est ça c'est c'est se retrouver soi-même et et c'est une personne voilà qui se rend compte qu'elle avait beaucoup de blessures c'est ça que j'entends c'est quelqu'un qui se pensait qui pensait avoir ouais vivre dans le bonheur parfait avoir une vie parfaite et en fait c'est quelqu'un qui se rend compte que pas du tout c'est quelqu'un qui avait beaucoup de blessures et vous aussi en effet miroir d'ailleurs tout le monde tout le monde a des blessures euh mais ouais là c'est vraiment c'est une personne qui se croyait euh ben voilà qui pensait qu'elle n'avait pas autant de blessures que ça qui se le qui se cachait la vérité qui se coupait complètement ben oui exactement vous voyez en dessous des blessures c'est ça l'ego c'est une personne qui avait beaucoup beaucoup d'ego beaucoup ben oui c'est ça exactement et quelqu'un qui pensait voilà euh ben qui déjà ne se remettait pas en question et qui qui pensait que que sa vie était euh ben parfaite ou qui n'avait pas de problème et là elle se rend compte que eh bien si c'était tout un problème voilà alors on va aller voir ça donc c'est quelqu'un qui est en fuite parce qu'il est en plein éveil spirituel et euh c'est blessure alors je vais euh ben oui allez je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triale et oui ouais après je prendrais les miroirs après aussi alors prends ses forts à cette personne alors s'il vous plaît quel état d'esprit entre eux là que pense vraiment votre autre là de cette situation mais en tout cas c'est quelqu'un qui fait la lumière hein voilà c'est quelqu'un qui est en fuite mais ben oui il fait la lumière parce que voilà il se rend compte qu'en fait c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il avait beaucoup de blessures à guérir et alors s'il vous plaît la lumière la lumière sur quoi la lumière sur quoi s'il vous plaît alors comment n'oubliez pas de vous protéger avec des pierres justement des pierres protectrices c'est important pour se protéger des mauvaises énergies des personnes mal intentionnées ou jalouses et ça vous plombe alors n'hésitez pas vous avez dans la description un lien et si vous décidez d'y faire des achats et bien vous profitez de mon code de 15% n'hésitez pas à vous protéger contre les les personnes qui ont des énergies négatives d'ailleurs vous les ressentez quand vous êtes en leur présence vous vous sentez comme une atmosphère malsaine c'est ça c'est des personnes qui sont regardez alors j'ai demandé que pense votre autre la lumière par rapport à quoi vous voyez c'est quelqu'un qui se rend compte que c'est alors la richesse ça peut être la richesse matérielle mais là c'est quelqu'un qui se qui dit qui qui dit c'est une richesse intérieure voilà il a fait la lumière sur sa richesse intérieure alors vous voyez encore on a l'élévation éveil spirituel élévation c'est quelqu'un qui a fait la lumière sur et bien justement oui la richesse ouais on me dit c'est quelqu'un qui se rend compte que la richesse ce n'est pas forcément tout ce qu'on a tout ce qu'on peut montrer ou la richesse et bien c'est quand on se sent bien quand on est justement quand on a guéri ses blessures et qu'on c'est ça la richesse et c'est quelqu'un qui ne qui avant pensait complètement autrement vous voyez c'est quelqu'un vous voyez l'oeil qui est en pleine évolution voilà on a encore l'adversaire voilà vous voyez c'est quelqu'un qui est en pleine évolution mais on l'a encore on l'a eu il y a quelqu'un qui ne lâche pas votre autre quelqu'un dans son dans son entourage on va aller voir alors le dos du deck c'est quand même oui ben oui c'est ça le papyrus c'est ça c'est quelqu'un ben oui qui a beaucoup qui a beaucoup appris qui a beaucoup qui s'est éveillé qui s'est éveillé et qui se rend compte qui se rend compte de tout mais là il y a quand même encore l'adversaire alors je vais quand même je vais recouvrir avec les miroirs dessus on a toujours cet adversaire alors on va voir ça peut être ben oui une triangulaire ça peut être quelqu'un quelqu'un dans l'entourage de votre autre ou alors ça peut être aussi des addictions ou ça peut être tout en même temps alors on va regarder s'il vous plaît s'il vous plaît pourquoi l'adversaire à chaque fois je voudrais retourner sur la lumière la lumière sur quoi s'il vous plaît sur quoi votre autre a fait la lumière bon alors moi on me dit qu'il a fait la lumière sur ben oui son toute sa vie toute sa vie c'était une illusion alors on y va s'il vous plaît ouais vous voyez la lumière sur et on a la loi c'est quelqu'un qui veut être juste la loi ça rejoint encore ce qu'on a vu on avait vu que c'était quelqu'un qui se rendait compte qui vous avait eh bien ouais vous voyez on a encore la jalousie donc sur la richesse on a la jalousie ouais c'est quelqu'un qui a dans son entourage des personnes qui le tenaient ouais je vois comme quelqu'un qui était tenu sous une cloche là qui était comme comment on dit ouais je vois comme quelqu'un qui était qui ne se rendait peut-être pas compte mais son entourage le mettait sous cloche c'est vraiment le manipuler quoi et là vous voyez il a fait la lumière déjà sur ça qu'il a un entourage un peu et c'est quelqu'un qui a retrouvé sa richesse intérieure vous voyez donc qui qui change complètement peut-être qu'il n'est plus trop intéressé par le matériel tout ça et il y a des jalousiens il y a quelqu'un et voyez la photo des personnes jalouses proches de lui ou d'elle qui qui n'aiment pas ça qui ressentent que cette personne a changé et ça ne leur plaît pas sur le delta vous voyez sur le delta donc sur l'évolution voilà on a le changement on a c'est quelqu'un qui a complètement changé on me dit ouais complètement changé de vision de vision de la vie de tout et donc bien sûr les personnes qui sont dans son entourage eux n'ont pas changé de vision et ça ne ça ne ouais ça fait deux fois là c'est vraiment des personnes qui savent pas quoi faire waouh mais en tout cas c'est sur l'adversaire on a la naissance là votre autre c'est quelqu'un qui se ouais je vois que c'est des personnes qui se disaient qui ne voulaient pas croire qui ne voulaient pas croire que eh bien que ces personnes là étaient justement des adversaires et là c'est quelqu'un qui a été profondément attristé ouais attristé de se rendre compte que ces personnes enquelles ils avaient confiance à 300% eh bien c'est ces personnes là qui ben justement qui sont ses adversaires qui l'ont manipulé mis sous cloche qui l'ont caché qui l'ont pris pour vraiment pour comme pour un pantin exactement pour un pantin c'est ça alors je vais quand même prendre la carte sur le papyrus waouh vous voyez sur le dos de deck qui était le papyrus on a la joie euh voilà c'est la nouvelle naissance euh je pense que les adversaires ils vont être ils vont être balayés parce que là la naissance sur l'adversaire et la joie sur le papyrus euh ouais là les adversaires d'où la jalousie ils se rendent compte ils se rendent compte qu'ils n'ont plus ouais c'est ça que j'entends ils n'ont plus c'était des personnes qui avaient ouais ce pouvoir qu'on va dire sur votre autre ils exerçaient un pouvoir quel qu'il soit ça peut être ses parents ça peut être sa famille des personnes plus agies ou ou une triangulaire ou peut-être même professionnellement je ne sais pas mais euh c'est quelqu'un des personnes qui avaient un pouvoir quelconque sur sur ces personnes ou c'est peut-être une addiction aussi aujourd'hui ça peut être plusieurs choses en même temps euh mais là euh cette personne a repris justement son pouvoir sur ça hein les personnes de son entourage pourquoi est-ce qu'elles sont jalouses parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont plus euh ce pouvoir votre autre ne se laisse plus manipuler ne se laisse plus déjà mettre sous cloche et euh ben manipuler comme un pantin quoi hein ça c'est c'est fini et là ben évidemment les autres ça les ça les perturbe beaucoup alors je vais euh ouais 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 on m'a dit de prendre quelques cartes de l'oracle bleu ouais alors mais votre autre on avait vu déjà dans la dernière vidéo c'est quelqu'un qui sait très bien qui s'est mal comporté avec vous euh et vous voyez la naissance sur l'adversaire quoi c'est vraiment ouais et je ressens que c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte maintenant euh et bien euh qui s'est joué de vous voilà qu'il a joué avec vous clairement euh et ouais ouais c'est ça les adversaires mais bon c'était son leur arbitre c'est cette personne qu'il a choisi aussi voilà euh voilà parce que c'est quelqu'un qui se laissait manipuler comme un pantin et voilà alors déjà il s'en veut déjà lui-même euh mais il s'en veut aussi de vous avoir fait ça à vous parce que vous euh ben vous êtes une personne complètement qui méritait pas ça quoi voilà c'est ça qu'on me dit hein il se dit que vous méritiez pas ça et il s'en veut et ouais c'est quelqu'un qui se dit je vois comme quelqu'un qui est comme ça la tête baissée et qui ouais qui se qui sortent les doigts quoi qui sont marlés que va-t-il faire pour se faire pardonner s'il y a encore des personnes qui 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 les attendent parce que là dans les commentaires on voit beaucoup de personnes n'attendent plus et puis voilà bon mais de toute façon voilà ce parcours c'est ça c'est un apprentissage et et bien on en apprend on en apprend tous les jours voilà vous voyez on a encore c'est comme le delta la progression hein c'est quelqu'un qui est en pleine progression vous voyez et c'est le 8 hein le 8 c'est la puissance la force et l'organisation voilà alors s'il vous plaît tenez ça j'attends encore ouais je ressens c'est vraiment quelqu'un qui c'est pour ça que beaucoup restent encore dans le dans l'isolement parce que ouais c'est quelqu'un qui bah qui n'est pas fier qui n'est pas fier d'avoir joué comme ça euh avec vous et ouh et euh oh mais alors quand même c'est quelqu'un qui a qui a vraiment envie et bah oui le conquérant hein de revenir vous voyez en conquérant justement en se faisant pardonner ouais et c'est le 11 c'est encore des des relations sacrées alors que va-t-il faire il ou elle vous 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 interchanger alors que à faire votre autre s'il vous plaît pour arriver dans cette situation que va faire votre autre hop là la progression et le conquérant alors s'il vous plaît que va faire votre autre là pour vous reconquérir hop là alors là la nuit alors qu'est-ce qu'il va faire la nuit alors peut-être que euh et bien justement peut-être que c'est encore le 8 euh ouais peut-être que la nuit vous allez et bien rêver de lui peut-être qu'il va venir vous voir dans vos rêves la nuit c'est aussi euh la lune alors faites attention quand même au prochain chant d'ailleurs euh et bien c'est ce ce lundi mardi ouais euh et bien on aura la lune rose la lune vous voyez et c'est ça ça me fait penser à ça regardez quelque chose va se passer là euh euh au prochain changement lunaire pardon parce que c'est la lune euh rousse euh parce qu'elle est couleur cerise j'aime beaucoup le ciel quand elle est de ces couleurs et ouais voilà ils me disent que il va se passer quelque chose en rapport avec la nuit et la lune alors qu'est-ce qu'il va se passer hop là oh regardez alors vous m'en direz des nouvelles mais euh ah c'est euh justement oui la lune rousse euh c'est une ça va être un grand changement beaucoup de personnes vont justement vont euh passer à l'acte voilà passer à l'acte et voyez ce que j'ai demandé ce qui allait se passer regardez l'espoir et l'âme sœur alors là ça c'est j'ai l'impression que votre autre il est comme ça il est comme ça c'est quelqu'un qui a l'espoir qui pense qui pense au passé qui pense à un tout qui s'en veut qui s'en veut qui s'en veut euh mais là je crois que ça va passer à l'action là justement au prochain changement lunaire qui est qui est quand même fort euh vous voyez voilà waouh l'espoir et euh l'âme sœur donc c'est ça gardez espoir gardez espoir parce que waouh et regardez en dos de deck la fidélité c'est le dos de deck vous voyez c'est quelqu'un qui est qui qui se rend compte déjà que vous avez toujours été fidèle vous voyez c'est le 10 c'est le nouveau départ ouais c'est c'est pour bientôt parce que oui c'est quelqu'un qui se rend compte que vous vous avez toujours été fidèle à lui ou à elle et ouais cette personne veut vraiment euh ben justement recommencer quelque chose de nouveau et être à son tour aussi fidèle envers vous envers vous ouais c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup de ben d'avoir joué avec vous euh qui se rendait pas compte qu'il était entouré de personnes malsaines et manipulatrices qu'il lui faisait faire ce qu'il voulait et ouais c'est quelqu'un qui en tout cas vous voyez quelqu'un cette fois-ci vraiment qui en tout cas qui qui veut vraiment oui être fidèle vous êtes fidèle waouh alors ouais vous voyez j'ai enlevé pour voir en dessous on a les intrigues vous voyez il y avait des intrigues c'est quelqu'un qui vraiment qui sait jouer de vous là c'est clair les intrigues voilà c'est quelqu'un qui sait jouer de vous qui ouais qui vous a trahi qui vous a menti ou mais ouais c'est quelqu'un qui sent mort les doigts qui sent ouais et vous voyez maintenant et bien cette personne a vraiment l'intention d'être et bien comme vous vous avez toujours été avec lui voilà alors et bien on va voir ça tant mieux ouais on me dit de prendre quelques cartes de l'améthyste alors et bien vous voyez ici donc le dos de deck en prenant voilà c'est la réconciliation alors ça ça dépend de vous bien sûr parce que votre autre a eu son libre arbitre pendant alors tout dépend votre histoire là c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a joué qu'il soit mort les doigts tout mais bon après si vous vous en avez eu assez et que vous n'êtes pas prêt et bien voilà c'est votre libre arbitre aussi voilà alors s'il vous plaît carrément l'intention de faire votre autre s'il vous plaît d'ailleurs je vais alors je vais retourner je vais recouvrir s'il vous plaît sur la progression sur le conquérant sur la nuit sur l'espoir et sur l'âme sœur je vais recouvrir sur tout ça pour voir vraiment allez s'il vous plaît carrément l'intention de faire hop là oh alors sur la progression vous voyez waouh alors là c'est clair sur la progression donc c'est quelqu'un qui progresse dans plein éveil on va dire voilà de quoi il s'est rendu compte il s'est rendu compte que l'amour véritable vraiment l'amour inconditionnel et bien c'est vous c'est vous qui lui avez donné c'est c'est vous qui lui donnez ça waouh alors le conquérant s'il vous plaît 4,3,3,4,5 hop là sur le conquérant qu'est-ce que c'est waouh voyez sur le conquérant voilà on a le choix prendre une décision avec son âme mais c'est exactement ça c'est exactement ça parce que le conquérant il est sur la richesse et c'est quelqu'un qui se rend compte que la richesse c'est ça c'est l'intérieur c'est cette personne qu'il est devenu c'est ça la richesse c'est pas tout ce qu'il a il peut avoir de matériel ou pas et là sur le conquérant voyez voilà c'est quelqu'un vraiment qui va faire son choix et qui va faire le choix et bien avec son âme plus avec son mental son non avec son âme waouh alors sur la nuit ça me parle vraiment de la prochaine de lune rose sur la nuit s'il vous plaît en tout cas vous et bien ne vous tracassez pas trop ne pensez pas trop hop là ouais vous voyez alors sur la nuit regardez ce qui tombe réflexion recul nécessaire alors là autant j'avais l'action en vue et là voyez c'est encore le doute alors c'est c'est peut-être quelqu'un justement voilà qui justement pendant cette lune ça va être encore remuant voilà ouais c'est quelqu'un qui va être remué encore avec ce changement du lunaire alors c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais fait attention justement au changement lunaire et qui se demande à chaque fois ce qu'il lui prend s'il vous plaît sur l'espoir sur l'espoir sur l'espoir en tout cas ouais s'il vous plaît est-ce qu'on a un message sur l'espoir sur l'espoir hop là waouh et oui vous voyez sur l'espoir ce qu'on a c'est ça votre autre a l'espoir parce qu'il ressent il ressent cette alchimie cette attraction mutuelle il le sait il le sait il le sait même si vous ne lui dites pas parce que j'entends que des personnes ont coupé ou les fouilles ou n'importe mais cette personne le sait au fond d'elle elle sait très bien elle a l'espoir parce qu'elle sait qu'il y a toujours cette attraction entre vous alors allez sur l'âme sœur sur l'âme sœur s'il vous plaît quel message allez c'est reparti voilà voyez c'est exactement ça vous êtes en non communication voilà alors cette personne a l'espoir mais voilà encore avec vous voilà sur l'âme sœur on a et bien la solitude c'est quand même encore quelqu'un qui reste dans le silence et l'isolement ouais parce que elle culpabilise ouais elle culpabilise et de cette séparation voyez on a en dos de dé que la séparation vous êtes en séparation et et cette personne on le voit voyez il y a le conquérant mais après il y a encore le doute puis il y a l'attraction puis il y a le c'est quelqu'un vraiment qui dit j'y vais j'y vais pas oui mais tout ce que j'ai fait est-ce que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions quoi ouais et en plus voilà voyez c'est ça vous êtes en séparation pourquoi et bien à cause entre guillemets voilà à toutes ces personnes ces personnes fausses ces personnes médisantes qui vous ont toujours critiqué qui vous ont toujours qui vous ont fait passer vous pour et bien pour la mauvaise personne et et c'est ça d'où la séparation et votre autre et bien il se remord les doigts voilà il a joué avec vous et et maintenant et bien il se demande vraiment comment rattraper le coup voilà et bien alors et bien on verra ça comment est-ce qu'il va rattraper le coup en tout cas vous et bien vous aussi vous avez fait un travail énorme sur vous cette justement et bien cette expérience a été douloureuse mais enrichissante pour vous aussi voilà tout ce mal tout ce mal et bien de toute façon c'est comme le boomerang tout ce qu'on envoie revient c'est ça que votre hôte est en train de pratiquer ça lui revient voilà et wow regardez quand je vous dis qu'on a des signes regardez le dos de deck alors écoutez bien et sentez sentez cette sensation qui va vous traverser le corps là archange Michael le chemin est désormais sans embûche j'ai retiré tous les obstacles tu peux évoluer maintenant facilement ayant confiance tu vas réaliser ce que ton coeur désire wow merci regardez compassion quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi même l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance et oui ayez de la compassion pour vous pour votre bien-être merci alors moi je vous envoie et bien toutes mes énergies guérisseuses et positives faites ce qui vous rend en joie vous êtes votre priorité prenez soin de vous voilà moi je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous souhaite et bien une excellente soirée ou une excellente journée gros bisous et bienvenue